Paris, la plus belle ville du monde, Paris, la capitale des poubelles, abandonnée sur les trottoirs, non ramassée par des grévistes, des tonnes de déchets, des rats qui s'en donnent à cœur joie, les passants qui se bouchent les nez, et oui, il en est ainsi, la plus belle ville du monde, et des mouvements sociaux sur le projet de retraite à 64 ans. Le droit de grève est sacré en France, c'est l'âme, c'est le cœur de ce peuple. Dire non, surtout ne jamais avoir peur de dire non, ce n'est pas la démocratie, c'est la démocratie française, nuance aux Etats-Unis. La démocratie ne tolérerait jamais de pareils écarts et entorse à l'hygiène publique. Les syndicats n'ont pas cette puissance, ni l'esprit de front des parlementaires français de la nouvelle vague, qu'il a fallu rappeler à l'ordre pour qu'ils viennent à l'Assemblée nationale avec des vestes et des chemises, et non plus en jean-tennis. Même en Allemagne, où les syndicats sont hyper puissants et surtout très représentatifs de la masse des travailleurs, même en Allemagne, ce spectacle d'une capitale couverte de détritus serait impossible. Alors qu'en France, si, ça ne pose pas de problème, on râle, mais tout le monde sait que c'est passager. En fait, la démocratie, le mot démocratie, est un terme générique que chacun adapte à son peuple, ses racines, ses traditions et ses talons de ce type d'événements, que l'on peut mesurer combien il est fragile, voire présomptueux de croire que la dite démocratie aurait pu ou pourrait s'exporter aux quatre coins du monde. En fait, les peuples ne se réinventent pas, ou si peu, ou si rarement, ils sont ce qu'ils méritent d'être. C'est intéressant, car cela nous rappelle qu'il existe des lames de fond qui constituent l'identité profonde des peuples, ce qu'ils sont réellement. Alors, railler la France, bah oui, pourquoi pas, n'ayant pas peur de la moquerie. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez burlesque dans ce peuple qui ne veut pas d'une retraite que le président avait pourtant promise, initialement à 65 ans. Imaginez ce que cela aurait été s'il l'avait appliqué. Là, nous sommes à 64 ans et regardez la pagaille. En fait, c'est l'idée que l'on peut manifester et râler autant qu'on veut et que finalement, il n'y a pas de limite. Et c'est ce même peuple qui est capable de marcher au pas militaire, au son du canon, et de s'engager dans des guerres mondiales dévastatrices avec un sentiment profondément régalien. C'est l'histoire du révolutionnaire français qui s'obstinait à croire envers et contre tout que l'humanisme et l'universalisme ont encore un avenir dans notre monde qu'il ne faut jamais avoir peur de dire non, mais vraiment jamais avoir peur de dire non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada